Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée au DJI Avatar 2. On a réalisé l'unboxing il y a quelques jours d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste au-dessus. Donc aujourd'hui, on va revoir ensemble les différents tarifs, les différents packs qui sont disponibles lors de la sortie du drone et on verra ensemble lequel est le plus intéressant pour nous. Voilà les amis, on se retrouve sur le site de DJI. On va aller directement dans la boutique, voir ce que nous propose le constructeur avec son drone Avatar 2. Donc on a ici les différents packs. Vous avez donc l'Avatar Sol qui est affiché à 489, là-dedans vous avez le drone plus une batterie. Vous avez le Fly More, donc là vous avez toujours le drone, une seule batterie, l'ARC Motion 3 et les Goggles 3. Et enfin le pack le plus cher, celui qu'on a pris. Vous avez le Fly More, mais avec ce coup-ci 3 batteries, donc 2 batteries supplémentaires. Vous avez quoi d'autre par rapport à l'autre pack ? Vous avez la station de recharge et le sac à bandoulière. Donc voilà un peu les différents tarifs. Alors il faut savoir au jour d'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, l'ancien casque, le Goggles 2, ne sont pas compatibles avec l'Avatar 2. Et l'ancienne RC Motion et l'ancienne télécommande FPV non plus. Donc si vous devez rajouter tout ça à l'Avatar 2 en vous disant, je ne prends pas les packs Fly More parce que de toute façon l'ARC Motion 3, j'en veux pas, je n'aurai pas l'utilité. Il faut savoir qu'en achetant ce pack, ce mini pack à 489, donc le drone, une batterie, la télécommande, pas la RC Motion 3, la télécommande qui vous permettra de voler pleinement en mode manuel, qui est à 149 euros, les Goggles 3 et en rajoutant, rien que ça, vous serez à 1297 euros. Et si vous rajoutez deux batteries, vous serez à 1535, alors qu'on a un pack à 1199 euros qui reprend tout ça, qui reprend tout ça, auquel il faudra ajouter effectivement la télécommande FPV, de troisième génération. Donc là, on sera aux alentours de, si je calcule bien, 1200, 1300, 1348 euros, contre là actuellement 1535. Donc bon, voilà, vous avez presque 200 euros de différence, sachant que dans ce pack-là, vous aurez en plus la station de recharge, qui est à 59 euros toute seule, et le sac à bandoulière, qui est à 79 euros. Le sac, chacun voit comme il veut, mais moi, perso, je ne l'utiliserai pas forcément, il va rester au chaud. Donc je m'en fichais un peu d'avoir ce sac dedans, mais bon, il est là, on le prend, c'est bienvenu. Mais tout ça, pour vous dire que finalement, pour une fois n'est pas coutume, chez DJ, on a un pack qui est vraiment intéressant sur le Fly More, au niveau tarif, pour le coup, qui est très complet. Moi, ce que ça m'a coûté, c'est Avatar 2, c'est le coût de 1407 euros, voilà, je recalcule 1407 euros, c'est-à-dire que j'ai pris ce pack-là, qui est à 1199 euros, j'ai rajouté du coup la fameuse télécommande, pour profiter pleinement du drone qui est à 149 euros. Hop, elle est où ? Elle est là, pardon. Radio Commande 3, DJ FPV, 149 euros. Et j'ai pris un pack de filtres DJI à 59 euros, ce qui fait un total de 1407. Pour pleinement profiter du drone, sachant qu'actuellement, en plus, il est impossible de trouver des batteries à l'unité. Donc, si je ne m'abuse, elles seront à 119 euros à l'unité. Mais pour l'instant, si vous voulez profiter un peu plus du drone en prenant ce dernier avec soit le DJI Avatar 2 seul ou le premier Fly More, avec lequel vous aurez uniquement une batterie, on ne pourra pas acheter de batterie supplémentaire pour l'instant. Donc voilà, là, vous avez 3 batteries, 3 batteries qui sont données pour 23 minutes de vol, on va dire 15-16 minutes, en fonction de la manière dont vous voulez vraiment. Ça commence à être sympa, on est entre 3 quarts d'heure et une heure de vol. Donc voilà, pleinement profiter du drone, je ne vous conseille pas de ce pack-là et également de reprendre la radio commande. Encore une fois, ce qui est dommage avec DJI, c'est qu'ils nous mettent la RC Motion 3 obligatoirement dans les packs. Sans ça, je ne suis pas sûr qu'ils en vendraient des masses. Ça peut être sympa pour faire quelques plans, pour faire tester la famille, les amis, plus ou moins en sécurité par rapport au drone. C'est vraiment fait pour les débutants. On a un petit mode automatique qui nous permet de faire quelques figures de FPV automatiquement. Mais voilà, ça va vite prendre la poussière sinon. Et puis, comme d'habitude, ajoutez votre petit pack de filtres. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tout. Voilà, les amis, on a vu que pour une fois, DJI fait les choses plutôt bien avec son pack Fly More. D'habitude, on a des packs qui ne sont pas toujours intéressants comme on a pu voir dans le passé avec les différents drones ou encore l'osmo-action. Donc là, vraiment, je vous conseille de passer directement sur le pack qui est disponible à 1200 euros. Malheureusement, comme d'habitude, ils nous mettent le motion controller, donc troisième génération cette fois-ci, d'office toujours dans le pack comme c'était déjà le cas avec le DJI Avatar 1. C'est dommage qu'on ne peut pas différencier, dissocier ce motion controller du pack. Mais aujourd'hui, en plus, c'est le seul pack qui va nous permettre d'avoir plusieurs batteries puisque à l'heure actuelle où je vous parle, on n'a pas les batteries qui sont disponibles à l'unité. C'est bien dommage. Donc si on veut voler plus qu'un quart d'heure, enfin les 23 minutes officielles avec une seule batterie, on va devoir passer par ce pack. Dans ce pack, on n'a toujours pas de filtre, alors que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et surtout, on n'a toujours pas de radiocommande de troisième génération également qui nous auraient permis d'utiliser le mode manuel. Il va falloir encore une fois dépenser à peu près 150 euros pour l'obtenir. Il y aura certainement encore des galères en termes de stock dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'est bien dommage qu'on n'ait pas à un pack complet avec la possibilité de choisir au niveau de la télécommande. Je sais que sur certains sites, on a déjà des packs où ils réintroduisent la radiocommande directement dans un pack qui n'est pas un pack officiel de chez DJI. Mais encore une fois, ça va nous permettre d'avoir l'intégralité de tout ce qu'on aura besoin vraiment pour utiliser le drone. Mais il faudra toujours passer par la case filtre à côté, différents petits accessoires dont vous aurez besoin. Donc encore une fois les amis, n'hésitez pas à passer, si ça vous intéresse, si le DJI Avatar 2 vous intéresse, passer directement au pack à 1200 euros. Ça sera mon conseil. Comme d'habitude, si la vidéo vous a aidé et vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501